La diaspora guinéenne vole au secours de Safiatou Diallo, la fille qui avait perdu ses parents dans un incendie à Imbaya-Taneri dans la commune de Matoto. C'était le 14 juin 2022. A travers un don de fourniture scolaire et une enveloppe symbolique, ses bonnes volontés viennent en appui à la fille Safiatou. Cela pour lui permettre de bien débuter l'année scolaire prochaine. Kierne Diallo est le délégué de ceux qui ont fait la collecte. Il est venu au domicile de la fille orpheline pour lui remettre le don. Il est le chargé de communication de la Fédération des associations guinéennes du nord de la France. C'est pour procéder à un don humanitaire au nom de toute la diaspora guinéenne, en particulier au nom de Ouriba qui est établi aux Etats-Unis, qui a organisé une séance de collecte de dons. Donc on a pu immobiliser une enveloppe symbolique qu'on a remis à la famille. Également des fournitures scolaires composées d'un sac, d'une tenue, des caissons, pages, 200 et des fournitures scolaires en un mot. L'objectif c'est de l'accompagner, c'est de l'encourager, c'est de faire un petit suivi. Parce que ce qu'il est arrivé c'est traumatisant. Donc je pense en plus des efforts consentis sur le plan local, on a estimé qu'en tant que diaspora, qu'on peut venir en complémentarité aux efforts qui sont déjà en cours. En remettant le don à sa fête diallo, le donateur voit en elle une fille pleine de tristesse. Elle a toujours l'air un peu triste, il faut le dire. Il est très difficile de perdre ses parents en bas âge. Je pense qu'elle est encore mineure. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'on s'est mobilisé à l'international pour venir en soutien d'elle. C'est ce qu'on a disait tout à l'heure à Nof, c'est qu'on l'a encouragé. On l'a félicité déjà pour sa bravoure, parce que quand même elle a réussi à décrocher le BPC. Donc je pense là, au mois de septembre, elle va commencer les études au lycée. Je pense que c'est un plus. Donc on sera toujours là, à côté d'elle, à l'encourager, à la féliciter, à l'accompagner. Parce que là, c'est un plan d'accompagnement qui est lancé. Et donc c'est aussi l'occasion de lancer un appel à d'autres personnes, à d'autres volontaires, à d'autres structures, à d'autres ONG. De venir toujours à côté d'elle, pas forcément financièrement, mais le soutien moral aussi. C'est quelque chose d'énorme. Donc merci à toute la diaspora guinienne et merci à tout un chacun. Et merci à tous les donateurs. La maison incendiée dans laquelle les parents de Safiatou ont péri en juin dernier reste toujours non rénovée. Les concessionnaires qui ont assisté à la remise du don ont remercié les visiteurs pour leur geste. La porte-parole de la famille a lancé un message d'encouragement à Safiatou Diallo. Le destin, on ne peut rien. On ne pensait pas à cela. Mais si le bon Dieu l'a créé depuis, c'était depuis leur création qu'ils allaient partir à Troyes. Maintenant, on se remet à ce bon Dieu encore. Nous remercions M. Ouriba. Que Dieu lui paye. Il n'est pas seul. Ils se sont donné les mains pour nous envoyer ça. Que Dieu les paye et les protège là-bas. Qu'un jour, d'autres fassent cela pour leurs enfants. Merci beaucoup. On vous remercie aussi de votre déplacement. Que Dieu nous paye tous. Que leur âme soit en paix. Que le bon Dieu leur donne le paradis. Nous qui restons sur terre aussi, que nous rentrons sur le bon Dieu dans les bonnes conditions. On ne fait qu'encourager la petite de ne pas pleurer. Jusqu'au président, jusqu'à la population, tout le monde la soutient. Elle n'a qu'à suivre ses études. Il faut suivre les bonnes collaborations. Tu n'as ni mère, ni père. Tu as un père encore. Tu as une mère. C'est par ton comportement, ton caractère que tu auras tous ces sujets. Il faut bien te comporter comme avant. Être joval avec tout le monde. Faire l'humanisme quand il y a quelque chose, quelque part. Même si on ne t'appelle pas, il faut aller. Même si tu n'as rien. Ta présence aussi compte beaucoup. En tout cas, nous, on ne pourra que lui donner le courage. Nous sommes avec elle. Ils étaient en location chez nous ici. Mais si le bon Dieu a fait ainsi, on ne peut rien. Toujours, nous la soutenons. Nous sommes ses mamans, nous sommes ses soeurs, nous sommes ses copines. Nous sommes tout pour elle. Un sac à dos, des cahiers et autres fournitures scolaires constituent entre autres le don reçu par Safia Tudialou. Dans la foulée, elle a du mal à retenir les larmes. Prends le courage, tu vas parler. Je compte vraiment les remercier de tous les donateurs qui ont pu faire quelque chose pour moi. Je crois maintenant que j'ai perdu mon père, mais je reçois plusieurs pères. Je remercie tout le monde. J'ai le cœur avec vous. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Ainsi va la vie. Safia Tudialou a perdu ses parents le 14 juin 2022 alors qu'elle faisait le VEPC. Un examen que l'orpheline a décroché pour être au lycée l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501